... Notre menu de regards croisés de ce soir, le Cameroun. On va évoquer ce don spécial de 2 milliards de francs CFA de Paul Biya pour la lutte contre l'épidémie. Nous irons aussi au Ghana, le Ghana qui a levé partiellement les restrictions de mouvement dans le cadre du Covid-19. Le Bénin, le gouvernement régule le prix de la chloroquine. Et puis on parlera aussi du Togo. Les poursuites judiciaires à Goyome Kodjo a été pris ce matin. Pour évoquer ce sujet avec moi sur le plateau, Credo, Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir, Credo. Bonsoir, Samuel. Et bonsoir à tous ceux qui me suivent. David Diabavi, administrateur du site TogoSite.com. Bonsoir, David. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Credo. Et bonsoir à tous les télésitateurs. On va au Cameroun. Pour commencer, le président Paul Biya a offert 2 milliards de francs CFA comme don spécial pour la lutte contre le coronavirus. Cette dotation du président de la République camérounaise sera distribuée en nature dans les 360 arrondissements du pays sous la supervision des gouverneurs de régions. La chaîne de télévision du gouvernement annonce donc que le chef de l'État va faire donc ce don spécial d'une valeur de 2 milliards pour combattre le coronavirus. Hier, on évoquait le président gabonais qui, lui, a créé un fonds spécial de 2,1 milliards de francs CFA. Il est suivi de Paul Biya. Quelle mouche les pique ? Non, mais moi, je crois que ce sont des gens qui veulent profiter de ce mal, de cette pandémie pour essayer de communiquer un temps soit peu sur leur image politique. Et c'est de bonne guerre. Au moins, on sait que ce qu'ils ont emmagasiné, donc ils essaient d'injecter ça dans les populations, ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, l'action, elle est louable. Maintenant, nous ne sommes pas là sur ce plateau pour chercher l'origine des 2 milliards de Paul Biya, mais toujours est-il qu'il faudrait qu'au niveau de l'État, que les actions soient bien menées aussi, et que nos chefs d'État n'attendent pas qu'il y ait de la pandémie avant de penser au bien-être des populations. On va se demander, bravo Paul Biya, c'est un geste appréciable, c'est tout ? Appréciable, oui. Appréciable, oui, parce qu'on n'a pas besoin de lui demander avant qu'il ne donne l'argent. D'abord, il faudrait comprendre que ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent parce que, même si cela se révèle un don spécial, le seul fait d'attribuer la terminologie « don spécial » à cette aide dénature un peu la raison qui sous-tend sa volonté d'aider les Camerounais à faire face à cette pandémie-là. C'est en Afrique qu'on a tendance à entendre des phrases comme ça « don spécial » du chef de l'État. Je ne crois pas qu'ailleurs ça puisse se faire. Je ne crois pas qu'en France, Macron peut dire « je sors 2 milliards de ma poche pour en faire un don spécial » ou alors le président américain dirait « je sors 2 milliards de ma poche pour en faire un don spécial ». C'est en Afrique qu'on a cette habitude-là de défier un peu les actions qui sont offertes par les chefs d'État pour dire que l'argent vient de la poche du chef de l'État. Ce n'est pas bien. Moi, je serai un Camerounais, je déposerai une plainte contre le président du fait qu'il a sorti 2 milliards de sa poche pour en faire un don spécial. Non, c'est le gouvernement qui doit faire face à cette crise. Ce n'est pas à Bia seul de dire « je sors 2 milliards ». C'est le gouvernement camérounais à travers son ministère des Finances, à travers le ministère de la Santé, le ministère des Actions Sociales, en tout cas toutes les entités officielles qui s'ingèrent dans la gestion de cette crise. C'est à eux de le faire. Ce n'est pas à Paul Bia de dire « je sors 2 millions pour en faire un don spécial ». Même si ces 2 milliards sont proposés en don, en nature, etc. Il faudrait que prochainement, s'il a envie de faire un truc comme ça, qu'il le fasse porter par l'ensemble de son gouvernement et non en son nom propre à l'endroit des Camerounais. Alors, il faut dire donc que la répartition des 2 milliards, ça va servir à payer 50 000 cartons de savon et de lessive, 1 500 000 masques de protection, 50 000 masques chirurgicaux, 115 000 seaux de ménage, 40 000 bidons lave-mets, des kits de dépistage rapide et des appareils d'assistance respiratoire. 2 milliards, ce n'est pas 2 millions. Oui, 2 milliards, ce n'est pas 2 millions. Donc, c'est pourquoi le caractère spécial est donné là-dessus. Parce que ça ne nous sent pas des caisses. Ils sont même d'un chef d'État, ce n'est pas un homme d'affaires, on doit s'interroger sur... Non, mais un chef d'État qui a déjà fait plusieurs décennies à la tête du pays, donc un chef d'État qui a les moyens de sa politique, et lorsque nous considérons... C'est ça qu'on voit la thèse que le pouvoir enrichit en Afrique. Le pouvoir, c'est le pouvoir qui donne les moyens. Donc, je ne voudrais pas aller sur ce terrain d'enrichissement, parce qu'il faut aller dénoter après si c'est légal ou si c'est illicite. Donc là, M. Paul Biya, ce don spécial du président camerounais, moi, je l'apprécie, parce qu'on ne peut pas évaluer ces six mois de séjour dans l'année du côté de la Suisse. Donc, ça coûte aussi à l'économie. Donc, s'il a voulu qu'on parle de lui, c'est pourquoi tantôt je disais... Il est beaucoup plus dans la communication politique. Pourquoi on dise que moi, président de la République, j'ai sorti de ma poche 2 milliards. Maintenant, les 2 milliards vont profiter à 50 000 foyers. Donc, je crois que c'est déjà à féliciter et demander à nos autres chefs d'État africains qui ont également leurs moyens, les moyens de le faire. Cela ne voudrait pas dire que la lutte, les moyens qui ont été éjectés par le président Paul Biya spécialement vont résumer l'action de la politique sanitaire du Cameroun. Donc, il y a des actions qui sont également portées par le gouvernement camérounais. Donc, c'est un plus. Et c'est pourquoi le caractère spécial, là, lui est attribué. Maintenant, nous savons tous que M. Paul Biya n'est pas un homme d'affaires. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Paul Biya fait fruitifier des avoirs quelque part. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, sûrement qu'il a fait ses économies pendant tout son mandat. Donc, il a voulu céder. Je dis, ce n'est pas tout aussi qu'il va céder. Mais c'est une infime partie. Donc, il a voulu faire dans le populisme. Il a voulu faire dans la communication politique. Donc, ça, c'est déjà bon. Mais s'ils peuvent, nos chefs d'État, rééditer ces exploits, donc je crois que c'est pour le bien-être des populations. Qu'est-ce qu'on va leur refuser ? Le don ou bien le caractère spécial ? Le don du chef de l'État, parce que c'est sorti de sa poche. Le spécial, c'est que ça vient en ajout à quelque chose qui est déjà apporté par l'État camerounais. Donc, qu'est-ce qu'on veut plus que ça ? Donc, s'ils peuvent faire ces dons spéciaux chaque semaine, au moins, ça va résoudre des problèmes sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Et les ménages aussi vont être soulagés un temps soit peu. C'est vrai que Paul Biya fait ce don spécial de 2 milliards, mais ça s'ajoute à un autre milliard qu'il avait donné pour participer au Fonds spécial de solidarité nationale. Le Cameroun a mis en place un Fonds spécial de solidarité nationale et Paul Biya avait donné 1 milliard dans ce fonds-là. Donc, ça fait au total 3 milliards. C'est une opération reconquête des cœurs des Camerounais qu'il fait ? C'est trop tard. Si l'estime que cette action s'inscrit dans cette démarche-là, c'est trop tard. Aujourd'hui, Paul Biya, il n'est pas très bien apprécié par l'ensemble de la population camerounaise. Il suffit juste de voir un peu ce qui se passe dans ce pays avec la sécession du côté du Nord anglophone, etc. Alors, si Paul Biya avait autant d'argent à donner gratuitement, il aurait pu commencer depuis. Il a été élu dernièrement. Il aurait pu construire les hôpitaux, investir de l'argent dans la reconstruction du pays. Quand vous arrivez à Yaoundé aujourd'hui, Yaoundé n'existe plus pratiquement. La deuxième grande ville d'Ouala n'existe pratiquement pas. Et à l'intérieur, c'est difficile d'accès parce qu'il n'y a pas de route et surtout en saison des plus, c'est terrible. Et voilà ce président qui sort 3 milliards de sa poche pour l'offrir gracieusement aux Camerounais dans le but de lutter contre cette crise sanitaire qui s'écoule au monde. C'est bien beau. Moi, je l'apprécie bien. S'il en a, il en donne plus que ça. Mais il aurait pu faire ça depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'infrastructures sanitaires, a besoin d'investissements, a besoin de développement. Et si lui, Paul Biya, en face d'une crise, il accepte volontairement de sortir 3 milliards, ça voudrait dire qu'il accepterait aussi de sortir autant de milliards en face de certains besoins qui s'imposent pour le bien, pour le bonheur des Camerounais. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'a aucune intention pour son pays. Alors aujourd'hui, tout le monde fait face à une crise et chacun essaye de jouer au président le plus généreux, surtout en Afrique. On a entendu certains présidents qui ont pris des décisions assez intéressantes et tout. Oui, mais derrière, est-ce que les résultats sont porteurs ? Aujourd'hui, on vous dit que le Cameroun est le pays le plus infecté dans la région centrale africaine. Aujourd'hui, et ça fait peur. Si on met autant d'argent, autant de milliards dans la lutte contre cette crise et qu'en face, on n'a pas de résultats, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Il faudra trouver le remède à ce problème-là. Ça ne sert à rien d'injecter 3 milliards et de ne pas avoir des retours. Tout ce qui va être investi dans l'achat de ces 3 milliards, comment ça va être géré ? Déjà, les Camerounais s'opposent au fait qu'on donne cette gestion aux gouverneurs des régions parce qu'ils se connaissent là-bas. L'impunité, le vol, les détournements. Aujourd'hui, on vous dit que le Cameroun est le pays le plus corrompu de l'Afrique du centre. C'est terrible. Et donc, ces populations bénéficiaires ne veulent pas que le président remette ces matériels aux gouvernants pour les gérer parce qu'après, ces matériels risqueraient de se retrouver au marché pour être revendus ou alors seraient détournés pour d'autres objectifs. Et donc, il faudra un suivi profond de la gestion de ces matériels. Sinon, les 2 milliards qu'il a injectés en fonds, en dons spéciaux, ne serviraient à rien. Ça passera comme au feu de paille et la crise sanitaire restera toujours au Cameroun. Justement, Paul Biya, le don spécial qu'il a fait, doit être géré par les gouverneurs des régions. On connaît le Cameroun, on connaît la politique de fonds que certains ont pour les fonds. Quand il donne ces fonds, il est sûr qu'il y aura une injection orthodoxe ? Non, je crois. Une chose est de donner, d'offrir ces dons, mais une chose est également de s'assurer que ces dons vont parvenir aux bénéficiaires. Si les gouverneurs des régions ont déjà, disons, ces images négatives, donc il va falloir qu'on mette des mécanismes de contrôle pour que les dons, cette fois-ci, puissent bénéficier aux ayants droits, c'est-à-dire aux populations, comme le disait David, donc ils seraient malheureux de retrouver ces vivres, disons, ces dons en nature sur le marché camerounais et qu'on revende ça au lieu de réellement confier, d'offrir cela, disons, à ceux qui en ont besoin. Maintenant, la question est de savoir quelle organisation sera faite au niveau des gouverneurs des régions afin que cela, l'intention, la bonne intention du président camerounais soit traduite dans les faits, dans les réalités. Donc il va falloir mettre en place des mécanismes, des outils de contrôle et également surveiller ces gouverneurs. Et la plupart du temps, donc c'est vrai, quand ça pourrit, quand ça ne se passe pas bien, c'est le chef qu'on vise, mais habituellement ce sont les collaborateurs de ces gouverneurs qui sont également des tout-puissants, des petits dieux, qui s'adonnent à des actes vraiment immoraux et au finish, c'est le premier responsable qu'on va accuser. Donc, M. Paul Biya a aujourd'hui besoin également de s'assurer que ceux à qui il offre les 2 milliards en dons en nature, ces personnes vont rentrer effectivement dans l'octroi de ces dons. 2 milliards quand même pour 360 régions, j'ai envie de dire que ce n'est pas grand-chose. Non, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose face à ce que la crise sanitaire consomme en termes de finances, en termes de budget de chaque pays. Mais ça vient en complément, ça vient aider. Heureusement que ce ne sont pas les 2 milliards en liquide qui vont être remis au gouverneur. Non, ça va être investi dans l'achat de matériel médicaux, etc. Et que derrière, il y aura un suivi qui va peut-être être fait. Donc aujourd'hui, ces 2 milliards viennent en fait comme un supplément financier à ce qui est déjà mis en place pour combattre cette crise financière-là. Et ça se fait un peu partout. En France, on a vu un peu le budget qui a été mis à la disposition de l'équipe qui gère cette crise. C'est beaucoup. Les États-Unis, tous les pays, la Chine, tous les pays qui ont été infectés. On a vu, tout le monde est allé puiser dans la réserve qui lui est restée. Aujourd'hui, on ne parle plus d'aide internationale, on ne parle plus de prêts, on ne parle plus de subventions parce que tout est à l'arrêt. Il faut regarder ce qui est dans le fond de la marnite pour savoir si ça peut suffire. Donc les 2 milliards pour toute la population camerounaise ne suffisent pas. Mais ça vient quand même en complément. C'est en cela que je soutiens un peu l'action, l'initiative du président Biya. Mais derrière, il faut qu'on arrête de dire que c'est un don spécial. Il y a une urgence qui est là. Tout le monde s'y met. Et donc, si vous êtes président d'un État, vous avez la responsabilité de protéger votre population. C'est ce qu'il fait. Il doit le faire sous la bannière du gouvernement. Et cela passerait mieux. Aujourd'hui, si demain les sous sont détournés, on dira que ce n'est pas les sous du gouvernement, c'est les sous de Paul Biya. Et donc, lorsqu'on voit, lorsqu'on connaît aussi un peu les militants ou les sympathisants, ceux qui le représentent politiquement dans certaines régions, ils sont capables de détourner une partie de ces sous. Et la population camerounaise, pauvre d'elle, se retrouverait encore en face de ce Covid-19. Quand le président de la République lui-même fait un don pareil, c'est pour dire, pour susciter d'autres personnes à faire la même chose après lui ? Oui, non, ça peut être également source de motivation pour que les bonnes volontés aussi se manifestent. Mais en tant que premier magistrat, en tant que premier citoyen, il doit donner le bon exemple. Mais on sait qu'au niveau du Cameroun, il y a des bonnes volontés qui pourront se manifester. Des gens qui ont les moyens qui pourront se manifester. Mais qui sont, ces personnes sont hésitantes par rapport à des considérations politiques. Maintenant, si le chef de l'État même, il ouvre le banc, il dit, je fais ce don spécial de 2 milliards, même si le karaté spécial ne s'y est pas à mon cher ami David. Donc, c'est un don qui n'est pas sur le budget de l'État à ce karaté spécial parce que ça vient à Najou. Donc, qu'il souffre que je donne encore cette définition pour dire que le karaté spécial ne souffre d'aucune légitimité. Et aujourd'hui, il va falloir que M. Paul Biya, par ce geste, sensibilise d'autres acteurs de la chaîne de la solidarité. Il faut que les gens puissent se mobiliser. Les 2 milliards ne représentent pas grand-chose, mais c'est aussi beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 2 milliards de francs CFA, donc ce que ça va faire, tout le monde sait. Et je le disais tantôt, les 2 milliards ne résument pas le budget de lutte contre cette pandémie, mais ça vient en ajout. Donc ça, si on te dit 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3. Donc ça, ça ne fait qu'augmenter. Donc il faut encourager maintenant les bonnes volontés. Et cela n'est pas valable uniquement du côté du Cameroun. C'est valable dans l'autre pays et c'est valable également au Togo que les bonnes volontés se manifestent. Nous partons pour la première pause et on revient juste derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada